bonjour tout le monde très heureux de vous rencontrer dans une nouvelle vidéo concernant la spermatogénèse avant de passer à l'explication je vous invite de devenir un membre de notre grande famille en cliquant sur le bouton abonné ici pour recevoir toutes les nouveautés de la chaîne qui est toujours en relation avec la biologie la spermatogénèse aux formations et fabrication des spermatozoïdes les gamètes mâles est l'un des processus les plus complexes du corps humain qui se déroule au niveau des testicules au sein des tubules séménifères c'est un phénomène continu qui apparaît à la puberté 14 ans en moyenne et dure couramment toute la vie de l'individu la spermatogénèse est exclusivement masculin et se déroule en trois phases la multiplication des cellules germinales souches diploïdes c'est à dire la prolifération des spermatogonies la transformation des spermatogonies en spermatides et la transformation des spermatides en spermatozoïdes ou ce que l'on appelle la spermiogénèse les spermatogonies sont multiplies par simples divisions cellulaires la méthose lors de ce processus de divisions cellulaires une partie de ces cellules se multiplient à l'identique pour former ce qu'on appelle le stock de cellules germinales ou les spermatogonies tandis que l'autre partie des cellules devient des cellules sexuées les spermatocytes qui vont transformer au futur en spermatozoïdes ensuite lors de la première division de la myose la division réductionnelle un spermatocyte de premier ordre dans deux spermatocytes de deuxième ordre ces deux spermatocytes vont donner par leur tour quatre spermatides jaunes à pluides dans la deuxième division de la myose la division équationnelle c'est au corps de ce phénomène biologique que le nombre de chromosomes de chaque spermatocytes va réduire en moitié et suivre également à un brassage interchromosomique et intrachromosomique des gènes pour assurer à chaque spermatide jaune sa différence et son caractère unique ces spermatides jaunes sont maintenant prêtes à se différencier en spermatozoïdes c'est la spermiogénèse sa dernière phase permet aux spermatozoïdes d'acquérir les outils nécessaires à la fécondation l'acrosome les flagelles etc et de modifier son moyen à noter qu'il faut environ 74 jours pour qu'une spermatogonie donne naissance à un spermatozoïde près à féconder l'ovocyte et plus les testicules sont volumineux plus la production journalier de spermatozoïdes est importante on l'estime en moyenne environ 100 millions de spermatozoïdes produits par jour la spermatogénèse est liée à la sécrétion de quatre hormones gonadotropes qui jouent un rôle important lors de la formation des spermatozoïdes la gène rh produite par l'hypothalamus simule la production de lh et fsh par l'hypophyse la lh enduit la prolifération et la maturation des cellules doulydiques interstitielles qui vont sécréter la testostérone et la fsh agit sur les cellules de sertollées des subsuménifères errant les testicules réceptifs à l'influence de la testostérone en conjonction avec la testostérone ces deux hormones vont simuler la sécrétion des spermatozoïdes matuels comme tous ces phénomènes biologiques la spermatogénèse peut se rencontrer des problèmes nommés les troubles de la spermatogénèse qui peuvent être les causes de stérilité masculine c'est identifié grâce au comptage des spermogrammes parmi les troubles observés l'azospermée c'est à dire malformation ou l'absence de spermatozoïdes dans l'éjacula l'oligospermée qui se caractériser par une concentration de spermatozoïdes inférieure à 15 millions par millilitres entre parenthèses cette valeur a été définie par l'OMS si vous avez des questions laisse moi savoir merci et à très bientôt et à très bientôt